Bonne nouvelle pour les fans d'Isabelle Nanty, la comédienne de 61 ans, qui a fait ses armes sur les planches, sera bientôt de retour au cinéma. Elle est en effet à l'affiche du nouveau film de Rudi Milstein intitulé « Je ne suis pas un héros », attendu en salle à partir du 15 novembre prochain. On y retrouve également Géraldine Nakache, Clémence Poésie ou encore Vincent Dedienne. Pour en assurer la promotion, la sexagénaire et l'acteur de 36 ans ont accordé une interview croisée à Kiyane Cogendi et Bruno Muschio, le 23 octobre dernier. L'occasion pour la comédienne de faire des confidences sur son long célibat. Isabelle Nanty arobase docteur Isabelle Nanty, célibataire et sans filtre sur sa vie sentimentale comédienne et réalisatrice hors pair, la native de Verdun a collaboré avec plusieurs acteurs et humoristes de renom à l'instar de Francis Huster ou encore de Gad Elmaleh. Par ailleurs, on ne compte plus le nombre de bons films dans lesquels elle a joué. Les Visiteurs, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 3 à 0 pour n'inciter que quelques-uns. Tout porte à croire que la pétillante Isabelle Nanty a connu le succès tout au long de sa carrière d'une remarquable longévité. Du côté de sa vie privée, c'est toutefois une autre paire de manches. Dans l'émission Un bon moment, déjà disponible sur la chaîne YouTube de Canal+, elle a fait des révélations à ce sujet. Celle qui est connue pour sa joie de vivre et sa bonne humeur à toute épreuve à confier, je suis très très facile à vivre et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, personne n'a jamais voulu vivre avec moi. Maintenant c'est trop tard de dire ça mais en maison de retraite, je serai la colloque idéale. Il faut se battre alors que l'actrice a expliqué les raisons de son célibat, Vincent Dedienne, qui a récemment réagi à la rumeur sur sa participation au maillon faible, a lâché, finalement, ce n'est pas une bonne stratégie d'être trop facile à vivre. C'est toujours les gens chiants qui gagnent. La star de la série Munch et iconique interprète de Cathy Tusha alors ajoutée, pour garder un homme ou une femme, en fait pour garder quelqu'un, il faut se battre. Et moi c'est un concept que j'ai refusé. Je me dis que si je ne suis pas assez motivante pour rester avec moi, bon bah vas-y. J'ai trop d'estime pour la liberté d'autonomie d'autrui. Voilà qui est clair. A titre d'information, Isabelle Nanty a adopté une petite fille prénommée Taloula, en Chine, en 2004. Un enfant qui la comble de bonheur au quotidien. J'ai juste besoin d'autonomie 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 d'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada